Bonjour, je m'appelle Elise, j'ai 21 ans. Une de mes passions c'est la peinture. Je peins depuis 5 ans à peu près, je dessine depuis que je suis petite. Ça me permet d'exprimer ce que je n'arrive pas à dire avec des mots et de me voir plus claire dans mes émotions et dans ce que je vis. C'est comme une sorte de maître. Ça me rend plus autonome et plus en paix avec moi-même. À travers ma peinture, j'aimerais pouvoir transmettre de la lumière et de la couleur dans mon cœur. Chaque fois que je réalise une peinture, je mets un état d'être dedans, quelque chose qui m'est cher. Mon idéal, ce serait que les gens, en voyant ça, puissent s'en inspirer. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais transmettre ou partager. À travers mes peintures, c'est plus facile pour moi. Par exemple, j'aimerais transmettre la passion que j'ai représentée comme ça. Ça me tenait vraiment à cœur de peindre la passion et j'avais envie de retranscrire ça dans un tableau, de telle sorte que si quelqu'un achète ce tableau, qu'il le met chez lui, il puisse ressentir cette passion et de cette manière amener quelque chose de moi au monde, comme je peux le faire en ce moment. Du coup, j'ai vraiment installé cet état de passion en moi avec énergie et avec amour. Parce que je vis une émotion que j'ai de la peine à comprendre ou exprimer ou intégrer. Comme ma tristesse, par exemple, je peux la peindre et ça me permet d'y voir plus clair ou simplement de la mettre sur quelque chose. quand même, c'est sûr. Plus ici, mais sur cette toile et le titre, il y a aussi des choses comme ça. Pour moi, il y a un message assez important derrière, quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre. Mais l'expliquer verbalement, ça m'est presque impossible pour le moment. Du coup, j'ai choisi de l'exprimer avec ce tableau. Il y a tellement plus de choses avec des couleurs et des formes qu'avec des mots à mon sens. Donc voilà, c'est pourquoi je parle. Je dessine depuis que je peux tenir un crayon. Ça me permet d'accepter mes émotions, de les intégrer et de les vivre. Je trouve que je peux dire des choses beaucoup plus authentiques avec des couleurs et des formes. Je n'aurais pas la prétention de dire que je peux aider les gens avec ma teinture. Mais si ça peut leur faire du bien ou juste les rendre heureux, ou... Enfin, peu importe. Si ça peut leur apporter un tout petit truc, juste d'avoir des tableaux qu'ils aiment dans leur salon, c'est le mieux que je peux faire. Je mets beaucoup de moi-même dedans et j'espère que ça peut se ressentir. Je saisis encore pas bien la portée de ce que je fais, mais j'ai beaucoup d'espoir. L'aventure, elle me permet d'apprendre beaucoup de choses et je la considère un peu comme un maître. Dans le sens où, à travers l'air, j'apprends la patience, la prudence, la persévérance et la détermination aussi. De continuer un travail même si on en a marre et de vraiment rester concentré et focus dedans. Il y a un truc qui est vraiment important pour moi, c'est la beauté et de voir la beauté. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et pour lequel, voilà, c'est important. Et à travers ça, j'ai envie de transmettre ça et de faire me faire durer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada